Allez, on y va, on est parti sur le bout à bout Donc maintenant, on va mettre les séquences les unes à la suite des autres Et puis après, on va affiner ensemble au montage Alors, la première des prises qu'on a ici, c'est les bouquins C'est la prise numéro 2 Alors la prise numéro 1, j'ai décidé de ne pas l'utiliser Parce qu'elle n'était pas hyper clean Donc la prise numéro 2 Je vais prendre la partie qui m'intéresse dans cette prise là Donc par exemple, ici Tac, 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 j'ai cette partie là Mais j'ai également cette partie là que je trouve très intéressante Donc du coup, cette partie là, je vais l'utiliser Voilà Donc tout simplement, en fait, je vais sélectionner ce bout là Donc pour ça, vous pouvez faire I et O Pour IN et OUT, en fait, début et fin de séquence Tac, hop, et O, voilà Impeccable Et une fois que vous avez défini votre début et votre fin de séquence Vous avez ici plusieurs éléments de montage Vous avez un élément où c'est ajouter à la fin Écraser et ripple Gros plan Placer au-dessus Ou écraser la source Et bien, je vais mettre ajouter à la fin On n'a rien ici Donc on a notre première séquence qui apparaît là Dans le moment de montage Et ensuite, je vais continuer comme ça Donc je vais mettre 2-3 2-3 plans Je vais prendre plutôt des plans qui sont en mouvement Parce que j'aime bien Tac, donc du coup, hop, je mets IN Hop, ici Voilà Tac Ici, super Donc là, c'est pareil Je vais mettre ajouter à la fin Hop Voilà Et on a déjà 2 plans de coupe qui sont posés Là, c'est un petit peu long Donc je vais réduire un petit peu Tac Voilà Et ensuite, j'enchaîne Le plan 2.2 Donc après, j'ai le bureau Voilà Hop Alors là, le plan n'est pas très propre Je vais juste prendre un bout de plan ici Parce qu'on a déjà pas mal vu le bureau Donc on ne s'est pas hyper utile Tac Hop Voilà Et ensuite, j'insère également à la fin Tac Voilà Et donc du coup, là, on n'est pas mal Alors à chaque fois, je fais ajouter à la fin J'intègre élément par élément Voilà Ici, là, je n'ai pas besoin Je vais plutôt mettre la photo de Pasteur Tac Alors je vais trouver une séquence qui est intéressante Hop Voilà Celle-ci par exemple Hop Donc je vous rappelle que vous faites IN et OUT sur la source Et ensuite, après, vous avez plusieurs possibilités Voilà Si par exemple, vous mettez gros plan Ça va vous insérer, en fait Au-dessus du clip sur lequel vous étiez Nous, ça ne nous intéresse pas pour l'instant Si jamais vous mettez placé au-dessus Ça va faire sensiblement la même chose Mais ça va partir Ça va prendre à partir de la timeline Tac Si je vais placer au-dessus Ah bah non Je ne sais pas Bizarre Voilà Et donc du coup Hop Et par contre, si vous faites écraser Ça va couper Ça va écraser le clip Donc Bah voilà Je vais mettre Je vais ajouter à la fin mon plan de Pasteur Ajouter à la fin Hop Voilà Et donc du coup, ça commence à me donner Une timeline Quelque chose qui commence à tenir la route Et enfin, je vais terminer avec Le plan de notre cher Jean-Pierre Hop Voilà J'avance un petit peu Tac Je regarde un petit peu Comment il se réveille Alors, je trouve que cette partie-là Elle est un peu surjouée Je ne sais pas si vous voyez Mais en gros, il ouvre grand les yeux Il les écarquit Donc ça fait un peu fake Donc je reviens sur un plan un peu avant Hop Voilà Là, c'est encore un peu trop Je regarde ce que j'ai Si j'ai quelque chose d'un peu plus doux Voilà Ça, c'est un tout petit peu plus doux C'est plus léger Alors pour le coup, c'est une erreur Dans la direction d'acteur que j'ai donnée Puisque à la caméra, au combo Je ne le voyais pas bien ouvrir les yeux Donc je lui ai demandé d'ouvrir plus les yeux Et au final, quand on est derrière le bord de montage On se rend compte que ça ne fonctionne pas Et que ça fonctionne très bien Quand il les ouvre légèrement Parce qu'en fait, on est déjà très proche de lui Donc il y a des fois des erreurs comme ça Et heureusement, on a toujours Je fais toujours une ou deux prises Où les comédiens font comme ils le veulent Pour pouvoir exploiter cette prise S'il s'avère que ma direction n'est pas bonne Voilà Hop On y va Donc là On va dessus Hop Voilà Et je vais prendre un peu Voilà Je vais prendre quelque chose comme ça Tac Jusqu'au moment où il ouvre les yeux Voilà Donc là, en fait Il y a plusieurs possibilités La première C'est que je le fais ouvrir les yeux Et qu'ensuite, je fais le plan avec Marie qui rentre Ou alors J'insère le plan au milieu de Marie qui rentre C'est-à-dire Hop Tac, il a les yeux fermés Marie rentre Et ensuite, il ouvre les yeux Ça, c'est à vous de décider C'est vous qui verrez ce qui est le plus pertinent au montage Et donc, j'ajoute ce plan à la fin Voilà Et donc, ça me fait une première séquence Hop Voilà Avec le moment où il ouvre les yeux Et là, je peux Alors, je vais enchaîner avec la séquence 2 La séquence 2 Tac Hop On va prendre le plan numéro 1 Voilà Qui est le top shot, en fait Pardon Donc, qui est la serrure Tac Voilà Donc là Hop Je prends La serrure Hop Ils arrivent Donc, je vous rappelle In et Out Je prends le plan À la fin Et ensuite, je vais prendre le plan numéro 2 La prise 4 Qui est la dernière prise Tac Hop Voilà Voilà Et ensuite, j'insère également Voilà Et donc, du coup Je regarde un petit peu ce que ça donne On est plutôt pas mal On est plutôt pas mal Alors Hop Alors, vous voyez que ici Quand je me mets au milieu Je peux déplacer ma coupe Et en fonction du déplacement de ma coupe Ça va me repositionner Et ici, j'ai un split screen Avec le plan de sortie Et le plan d'entrée Voilà Et ici, je peux retravailler également Les éléments Individuellement Tac Voilà Pour vraiment trouver la bonne coupe Parce que là, en fait Elle est quasiment ici Voilà On est plutôt pas mal Et donc, du coup Si je remets Mon plan Voilà Alors, on voit qu'il y a une saute C'est pas ultra propre Parce qu'en fait, là Elle est plus lente Et là, elle est beaucoup plus rapide Donc, il faut que je Soit que j'accélère Soit que je coupe Avant qu'elle entre Il faut que je trouve une solution Et donc, ça va être ça En fait, votre travail Ça va être celui-là Ça va être d'être capable En fait, de pouvoir faire Les raccords Les plus propres possibles Voilà Donc ça, par exemple Ça marche beaucoup mieux Voilà Je m'arrête ici Pour la partie raccords Une fois que vous avez Préparé tout votre bout à bout Votre ours avec les raccords Etc Vous allez pouvoir affiner Ici, dans le bond de montage Et travailler avec le son Mais en fait Là, vous n'avez pas le son Là, vous avez que l'image Mais par rapport au travail Que je vous demande de faire En fait, ça suffit C'est-à-dire que Si vous faites déjà Un bout à bout Très, très propre Avec juste les séquences Comme ça Ça sera largement suffisant Et ça me conviendra Pour pouvoir Rendre votre travail Donc là, par exemple Je vais vous rediffuser Une dernière fois Le Le bout de montage Que j'ai fait Voilà Et donc du coup On a cette première partie Du montage Et donc ce que vous avez à faire C'est vraiment séquences 1, 2 et 3 Il y en a certains Qui m'ont demandé Ne faites pas le montage En entier Faites juste les séquences 1, 2 et 3 De toute façon Vous n'aurez pas les plans Donc ne cherchez pas Des plans que vous n'avez pas Une fois que vous avez terminé Tout ça Après, vous allez devoir Faire un export Cet export En fait, vous allez le faire Ici Je vais vous demander du coup On ne va pas voir Le détail des exports Parce que c'est trop compliqué Il faudrait vraiment Un cours là-dessus Vous allez juste faire Un export en 1080p Pour YouTube Vous allez l'appeler Avec votre nom Votre prénom Donc par exemple Je ne sais pas JP Mulon Vous mettez MMI1 Tac Et Et vous mettez Pasteur Voilà Vous faites un extract Donc moi par exemple Je vais l'exporter Dans mon bureau Hop Voilà Et une fois que c'est ok Alors vous faites bien Voilà Vous ne vous préoccupez pas Trop de ça Une fois que c'est ok Vous l'exportez Donc ici Il y a un bouton Exporter Et j'imagine que c'est Ah oui Il faut ajouter à la liste des exports Donc ici Vous ajoutez à la liste des exports Et ensuite Vous faites exporter Et une fois Que votre film Est exporté Après vous allez le mettre Soit sur Un compte Un drive Google Et vous m'envoyez le lien Soit vous le mettez sur YouTube En lien non référencé Et vous m'envoyez Vous m'envoyez le lien Et ça me permettra De corriger De regarder Comment vous avez travaillé Si vous avez des questions J'y réponds Dans le groupe Discord Je vous souhaite bon courage Pour la partie montage Vous avez 3 heures En TP Pour travailler là-dessus Je réponds à toutes vos questions Je peux éventuellement Vous donner des trucs Et astuces Et puis sur ce Je vous souhaite bon courage Et je vous dis A très vite Bye bye Sous-titrage ST' 501